Le microcosme et le macrocosme, deux pôles d'exploration et de connaissances qui me portent depuis aussi longtemps que je me souvienne. Mon travail de composition s'inspire souvent de la géométrie, de la structure, des textures de phénomènes naturels, comme si l'observation à la loupe d'éléments naturels ou de réactions chimiques pouvait créer des paysages sonores abstraits. Je continue d'être bouleversée par la beauté de la nature, devant la force de l'eau, par exemple, de toutes ces textures, ou du feu, devant toutes ces transformations, de la braise à la flamme. J'écris une musique non linéaire parce que je pense qu'on fait l'expérience de la vie de façon non linéaire. On vit des expériences, particulièrement les expériences les plus importantes, les plus intenses. Elles sont construites d'un amalgame d'informations, d'images, de sensations, d'émotions qui forment un tout. C'est de cette façon-là que je conçois ma musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada